On est en janvier, il y a une dissolution. Vous obtenez une majorité. Est-ce que vous accepteriez, vous ou Marine Le Pen, d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron ? Si les Français le décident, alors nous aurons la charge de la politique de la nation, bien sûr. Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron ? D'être un Premier ministre de cohabitation, bien sûr. Si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, que le Rassemblement national obtient une majorité, nous assumerons notre responsabilité. Et pour une raison très simple, c'est que nous sommes prêts non seulement à revenir devant les Français, mais que nous sommes prêts également à gouverner la France. Le projet de loi sur l'immigration, nous l'avons, il est rédigé, il est prêt. Et il est mille fois plus dur que celui qui a été proposé par le gouvernement. Le projet de loi contre l'idéologie islamiste, qui a été rédigé par Jean-Paul Garraud, magistrat, père du parquet national antiterroriste, il est prêt à être voté à l'Assemblée nationale. Nos mesures en faveur de la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, elle est prête, elle est sur la table. Nous avons mille et une mesures pour rendre aux Français leur sécurité les fruits de leur travail. Et si nous revenons devant les Français, nous solliciterons évidemment une majorité absolue. Et moi, je souhaite qu'on puisse travailler aussi avec des gens qui ne viennent pas du Rassemblement national. Moi, j'avais proposé, vous vous en souvenez, pendant la réforme des retraites, lorsqu'on avait agité ce débat sur la dissolution, que le Rassemblement national, que mon mouvement politique ne présente pas de candidats en cas de dissolution face à des candidats de LR, patriotes sincères, qui auraient voté la censure du gouvernement. Je pense que nous pourrions envisager la même chose parce que je pense que la France a besoin d'un gouvernement d'union nationale avec tous ceux qui, patriotes sincères, sont attachés au redressement de notre pays et qui ont envie de remettre de l'espoir dans le pays. – En vrai, dans les coulisses, vous parlez déjà avec un certain nombre de députés LR ? – Oui, bien sûr, et à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. – Mais on est en campagne tout le temps pour les Français. Voilà, évidemment qu'on est en campagne. Moi, je n'ai qu'une seule obsession, c'est que les idées que nous représentons avec Marine Le Pen et le Rassemblement national, que je crois majoritaires dans le pays, puissent arriver à la tête de l'État et que nous puissions effectivement, derrière, conduire la politique de la nation et porter l'optimisme pour tous dans notre société, à l'heure où Emmanuel Macron semble avoir éteint la lumière. – Et puisque vous êtes en train de tout dire aux Français et de donner votre plan, Premier ministre, ce serez-vous ou Marine Le Pen ? – Marine Le Pen a indiqué clairement, elle a été candidate trois fois à l'élection présidentielle, peut-être une quatrième fois, je souhaite sa candidature. Par conséquent, il y aura une répartition des rôles. Je suis président du premier parti d'opposition et j'assumerai par conséquent ma responsabilité si les Français devraient nous faire confiance. – Vous êtes donc, ce matin, devant moi, candidat au poste de Premier ministre ? – Non mais je ne suis pas candidat. À un moment donné, c'est les Français qui choisissent. Et je dis aux Français, s'il doit y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, s'il doit y avoir demain la tenue d'élection, je veux leur dire les yeux dans les yeux que le Rassemblement national est prêt à assumer ses responsabilités. – Sous-titrage ST' 501